Salut à tous, c'est Pêcheur de Trésor. Aujourd'hui, c'est sur le pêche-alément sur un coin qui nous a l'air pas mal. Ouais, un coin reculé, je dirais un spot de criminel. Il y aura sûrement des bouts de voiture, de moto, on va voir, et peut-être mieux, qui sait. Donc c'est parti pour la pêche. Il y a Alex qui nous rejoint avec sa famille. Allez, on teste. Ah, j'ai un truc. Ça ne rigole pas. Regardez, regardez. Allez, une arme. Pistolet. Ah, il est beau, hein. Trade Mark, je peux tout à l'heure. Oui, ça, c'est bien. C'est incroyable. Il est pas trop mal. Ouais, non, il est défoncé quand même. Il est dans un bon état, hein. Mais ça va, l'état, ouais, ça va. C'est pas si vieux. Ouais, Star Trade Mark. C'est du petit calibre, ça, tiens. Ouais, ouais, ça doit être encore du 635, quoi. Star Trade Mark, énorme, les gars. Bah non, je vais finir, hein, je sors des trucs. Un peu là, les gars. Bah, j'avoue que c'est un peu chiant. Et là-bas, apparemment, ils sont partis. Ouais, ils viennent de partir, hein. Ouais, on peut aller là-bas, alors. Voilà, donc là, on est de retour sur le spot de la casse auto-clandestine, véritable cimetière automobile sous l'eau. On voit que les herbes ont été écrasées il y a peu, donc ils ont fait tomber quelque chose. Et effectivement, quand on suit, et voilà, encore des morceaux de voiture dans l'eau. Donc, ça va être très lourd, on va en chier, et on est motivés. On chie à pas mettre des bouts moyens, mettre que des gros. Ouais, il faut leur lire, quoi. Ouais. Viens, on met une petite encarte, là. Je vais te dire, vas-y. Alors, on leur laisse une disqueuse à disposition. On ira marquer chez la disqueuse. Ouais, je pense. Ils vont pas comprendre le but. C'est lourd, hein ? Ouais, c'est bon, t'emmerdes même pas. Ouais, sangle, hein, vas-y. Ah, ah, ça y est, premier morceau. Premier morceau de bagnole. Enfin. Bon, il est minuscule, lui. Mais mec, il y était pas, celui-là. Clairement pas. Ça, c'est un dessous de voiture, ça. Ouais. C'est-à-dire, ton spot, il est encore actif. J'ai eu. Ça, c'est un motobillette. Ouais. Une motobillette, ouais. OK. Là, il y a un truc juste en bas, là. Il y a un autre partout ! Oh, énorme ! Une pocket. Une demi-pocket, ça rentre dans la voiture, ça, c'est assez cool. C'est trop cool. Tu la veux pas pour le petit ? Petit, trop. Allez, Rasta, ça te va. Allez, Rasta. Tu vas nous faire la miniature dessus, Rasta. Rasta, un peu d'essence. Oh, si, il y a le plein, je suis sûr. Il y a plein d'eau. Ouais, il y a le plein. Non, c'est bon. Non, il n'y a pas de... Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Allez, de l'essence dedans. Comme moi, tu tues. Il reste un peu d'essence et un peu d'eau. Bon, c'est très belle trouvaille. Eh, vas-y, j'ai plus les mains sur la tête. Ouais, non, quand même pas, ça me trichait, c'est pas bon. Je l'aime bien quand même. Il s'est pris l'eau dans la gueule, par contre, ça, c'était pas mal. Rasta, plonge ! Il n'est pas très baignard, ce chien. La mascotte. Bon, là, normalement, il nous a accroché la corde à Delatoll. Allez, c'est parti. On y va doucement. C'est bon. Pour une portière. C'est normal. Ah ouais, forcément rempli de base. Oh putain ! Tu as fait de le prendre dans la gueule. Tu remplis, là ? Mais non, mais c'est creux, ça. Et les trous, le réservoir ? Il n'y a pas de réservoir. Tu vois l'eau. Tu fuis dans le réservoir, là. Ah ouais ? Ouais, c'est ça, le réservoir. Ah ouais, d'accord. En tirant, on peut y arriver, là. En tirant d'en face, on fait basculer. Ouais. Vas-y, go, bassiste. Ah non, l'autre est trop dans le bord. Fais ça avec l'autre. Ah merde. Putain, c'est un poil détaché. Alors, Rasta, tu as ton nouveau bandana. C'est voulue, là ? Ouais, on peut jouer une caisse. Rasta Cote, pour la mascotte. Oh, il est clair. Bah, il est beau, hein ? Bah, il va bien, hein ? T'as vu ? On va voir s'il va accepter de le garder, par contre. Bon, par contre, s'il est blanc. Ouais. Ça va pas rester blanc longtemps. Oui, il est content, Peter. S'il a de quoi l'attacher. Ouais, on attache l'arrière-là et autre oeil, et c'est bon. Attention, Rasta. Rasta, on lève. Rasta. En tirant, il va tout seul, le coup. Ouais. Oula. T'es gaffe ? Ah, nickel. On y va. Nickel. Oh, purée, on a réussi. J'arrive, j'arrive. Là, c'est gagné, hein ? C'est gagné. On se t'a bien, Té. Bien joué, les gars. T'as vu pas tu, ton recul, là ? Très beau morceau. Là, ça annonce un peu la couleur. Bon, il est plein de fourmis. Mais du coup, on a un komodo, juste là, donc au bord de l'eau, carrément. Elles sont pas très contentes. Et voilà, on va continuer là. La pêche par là-bas. Ouais, c'est un coin de criminel, ici. Oh, merde. Oh, j'ai... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Allez, le le faucheux. Il est bon, mais il est super bien conservé, encore une fois. Ouais, mais bien, c'est bien conservé. Ah, ben ça, oui. Ça va bien, non ? Oh, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais, tu peux te faire mal. Ouais, nous, j'ai... De 12, ouah, plus grosse, plus grosse. Alors, il est où, le troisième, chatteur ? Ouais, je vais faire un troisième, là. Jamais deux sans trois. J'ai peut-être un truc, là. Faut pas que tu puisses jeter deux trucs, mais faut le mettre plus haut, alors. Je crois que j'ai quelque chose. J'ai un fusil à pompe, là. Kalach. Kalachnikov. C'est à ça, je veux le putain. Ah bon, le problème ? Ouais, bon. Si, si, si. Non, non. Non, on n'y a qu'une barbette. Dommage. Ah, vas-y, on l'a eu. Pour même en rentrer, deux guns, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la caisse de munitions. Ça serait bien. Quel de... Il faut pas qu'on bat sur le bloc trop fort, les gars. Allez, juste un pied, là. Non, on attend, voilà. Je vais savoir où je vais. Ah, tu vas nous faire la vraie chute. Je vais m'attendre, là. What ? Rien, c'est quoi ? Ça fait deux plombs, ouais. D'accord. Moi, je m'attendais à mieux. Ouais, c'est joli, mais... C'est pas mal. C'est industriel. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est vieux. T'as l'achané le truc. Sympa. Bon, ben, tu le restores, Baptiste ? Non. J'ai trouvé un pendentif en pêche à l'aimant. Pour la crasse. Oui. Des bijoux. Trop beau ton collier. Ouais, merci. Je pense qu'il va me péter la gueule. Pour revenir rapidement sur les deux armes qui ont été pêchées à l'aimant aujourd'hui, dans l'ordre de la pêche, on a le premier nom. On l'a identifié comme appartenant à la marque Star, qui est une marque espagnole. Plus précisément, Star Bonifacio Echeveria. Entonces. Donc, qui est une marque fondée en 1905 et qui est surtout connue pour avoir justement équipé différents soldats pendant la guerre d'Espagne. Et ensuite, voilà, c'est des armes qui ont été déclinées, qui ont été utilisées dès la Première Guerre mondiale aussi. En ce qui concerne ce modèle-là, nous, on part sur un calibre 635 ou 25 ACP. C'est vraiment un des plus petits calibres qui a été utilisé à l'époque. À partir de combien c'est trop petit ? Non, commencez pas frérot ! C'est sûrement un modèle CO ou un modèle CU, qui a été produit de 1930 jusqu'au début des années 70. Bien sûr, c'est un pistolet qui n'est plus du tout dans un état de tir et qui a dû être jeté dans l'eau il y a environ 30 à 40 ans. C'est difficile à dire, mais on peut se baser, nous, sur les pistolets déjà pêchés qui dataient de la guerre et qui sont dans un état plus altéré ou d'autres plus récents qu'on a remis à la police. Donc voilà, difficile à dire. D'un autre côté, on avait aussi le revolver, donc ce revolver qui est un revolver lefaucheux qui a été trouvé à proximité. Donc ça, c'est plutôt étonnant de trouver ce type de revolver à proximité d'un pistolet qui est en soi beaucoup plus récent. En effet, les lefaucheux, ce sont des revolvers à broche, qui tirent des cartouches particulières. Ces revolvers-là datent des années 1850, donc on fait vraiment un saut dans le temps et encore une fois, vu son état, il n'a pas été jeté dans l'eau il y a plus de 150 ans. Bon, bien sûr, c'est une arme qui ne pourra plus tirer non plus, mais qui surtout est en catégorie D compte tenu de son âge. Ce qu'on va faire, nous, c'est que pour l'arme qui est la plus récente et qui serait dans l'eau depuis 30 à 40 ans, on va essayer de gratter dessus et s'il y a un numéro de série, on va la remettre à la police. J'espère que cette vidéo et toutes ces belles trouvailles vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Pêche à l'aimer.